De façon générale, le revenu d'un employé comprend tout revenu reçu dans l'année en vertu d'un emploi, sous forme de salaire, de commission, de boni et de pourboire. De plus, les employés sont imposables sur la valeur des avantages qu'ils reçoivent de leur employeur, sauf si une disposition des lois fiscales prévoit le contraire. La majorité des avantages découlants de l'emploi sont imposables dans un but d'équité. Qu'une rémunération soit octroyée à l'employé sous forme de salaire ou qu'elle soit octroyée sous forme d'avantages quelconques, l'effet est le même. C'est un enrichissement pour l'employé qui la reçoit. À titre d'exemples d'avantages qui sont imposables pour un employé, notons certaines primes payées relatives à un régime d'assurance au profit de l'employé, l'octroi d'une automobile à l'employé et l'octroi d'un prêt d'argent comprenant un taux d'intérêt avantageux. Voyons-les de plus près. Le fait pour un employeur de payer en partie ou en totalité des primes relatives à un régime d'assurance au profit de l'employé constitue un avantage pécuniaire pour ce dernier. Conséquemment, il y a présence d'un avantage imposable. Il y a deux moments possibles pour l'administration fiscale afin d'imposer cet avantage, dépendamment des types de régime. Soit au moment où les primes sont payées par l'employeur, soit au moment où l'employé reçoit des prestations d'assurance du régime. Évidemment, le traitement fiscal applicable au moment où l'employé reçoit des prestations est fonction du traitement fiscal déjà appliqué au moment où les primes ont été payées par l'employeur. Ainsi, sommairement, on peut dire que lorsque les règles fiscales applicables à un régime d'assurance donné prévoient un avantage imposable pour l'employé au moment où les primes sont payées par l'employeur, il n'y aura conséquemment pas d'imposition au moment où l'employé reçoit des prestations du régime. Le contraire est aussi vrai. Lorsque les règles fiscales applicables ne prévoient aucun avantage imposable pour l'employé au moment où les primes sont payées par l'employeur, il y aura conséquemment imposition au moment où l'employé reçoit des prestations du régime. Dans le même esprit, une automobile fournie par l'employeur à un employé constitue un enrichissement pour ce dernier. Le défi ici est de quantifier cet enrichissement. Posons-nous la question suivante. Quelle est la valeur de l'enrichissement reçu par un employé à qui l'employeur fournit une automobile pour une période de 10 mois, acquise par ce dernier au coût de 28 000 $, et avec laquelle l'employé parcourt 10 000 km à des fins personnelles? L'administration fiscale a établi des règles de calcul en ce sens, qui reposent sur trois paramètres, soit le coût d'acquisition de l'automobile par l'employeur, le nombre de mois dans l'année où l'automobile est fourni à l'employé et le nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles par ce dernier. Ces trois paramètres ont une chose en commun. Plus ils sont élevés, plus grand est l'enrichissement obtenu par l'employé. Dans le présent exemple, l'avantage imposable de l'année est quantifié à un montant de 8 300 $. Ce montant sera ajouté sur les feuillets fiscaux faisant état du revenu d'emploi, soit les feuillets T4 et Relevé 1 de l'employé concerné. Quelques variantes aux formules sont prévues, entre autres, afin d'adapter le calcul au contexte où l'automobile n'est pas acquise par l'employeur, mais plutôt louée, ainsi qu'au contexte où l'employé utilise principalement l'automobile fournie pour des déplacements liés à son emploi. Un autre moyen possible pour rémunérer un employé est, pour l'employeur, de lui offrir un prêt d'argent comprenant un taux d'intérêt avantageux ou nul. Quoique plus subtil, cette façon de faire résulte aussi en un enrichissement pour l'employé. Encore une fois, posons-nous la question suivante. Quelle est la valeur de l'enrichissement reçu par un employé à qui l'employeur octroie un prêt de 50 000 $ à compter du 1er avril, c'est donc dire pour une période de neuf mois dans l'année, et dont les conditions prévoient un taux d'intérêt annuel de 1 %. Les règles de calcul reposent encore une fois sur trois paramètres afin de quantifier l'enrichissement de l'employé pour une année donnée. Soit le montant de capital prêté, la durée du prêt dans l'année et le taux d'intérêt prescrit en vigueur dans l'année. Le taux d'intérêt prescrit est un taux utilisé par l'administration fiscale et qui reflète approximativement le taux d'intérêt en vigueur au même moment et qui serait exigé par une institution financière prêteuse. Ainsi, en comparant le montant d'intérêt que l'employé aurait payé sur un prêt similaire contracté sur les marchés avec le montant d'intérêt que l'employé a payé sur le prêt contracté auprès de son employeur, on fait ressortir l'enrichissement octroyé à l'employé par le biais de ce prêt d'argent avantageux. Dans le présent exemple, si l'on présume un taux d'intérêt prescrit de 3 % en vigueur pour toute l'année, l'avantage imposable de l'année est quantifié à un montant de 750 $. Encore une fois, ce montant sera ajouté sur les feuillets fiscaux faisant état du revenu d'emploi, soit les feuillets T4 et relevé 1 de l'employé concerné. Quelques variantes à la formule sont prévues, entre autres afin de réduire l'avantage imposable qui résulte d'un prêt d'argent à l'employé et qui est utilisé par ce dernier spécifiquement pour acquérir une résidence familiale. de l'avantage imposable de l'avantage imposable.